100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, c'est 100% CO comme chaque jeudi. Même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu remplacer Bamba, le pilier de l'équipe de France qui a dû renoncer à la coupe du monde à cause d'une blessure à la cuisse. Nous aussi, il s'est blessé. Alors on ne sait pas si c'est un accident domestique, un coup reçu en jouant avec ses enfants ou bien un faux mouvement après avoir célébré l'essai de Dumora le week-end dernier contre Agin. Bref, Cyril Masson a déclaré forfait ce soir. Cyril, notre pilier à nous dans l'émission 100% CO. Pilier évidemment au sens figuré. Et contrairement au règlement de la coupe du monde de rugby, nous, on ne peut pas faire appel à un joker. Après le joker utilisé contre Bordeaux à la maison, il n'y en avait plus de disponibles pour le CO qui a gagné le week-end dernier contre Agin et qui va devoir mettre le bleu de chauffe ce samedi avec la réception du Stade Français. D'ailleurs, on a des places pour la rencontre. Castres Stade Français, c'est samedi 18h au Stade Pierre-Fabre. Si vous voulez, deux invitations VIP. Vous avez toutes les missions pour jouer pour nous envoyer Castres au 7, 17, 18. 100% CO, ça ne serait pas une émission s'il n'y avait pas des joueurs du CO. Des espoirs ce soir qui sont avec nous. Bonsoir, on les accueille. Lucas, bonsoir. Bonsoir. Lucas Tarin qui est avec nous. Et puis Pierre Tatre, bonsoir Pierre. Alors merci d'être avec nous en ce jeudi soir 100% CO. C'est votre émission, du coup vous allez devoir faire comme les grands, revenir sur les questions du match du week-end dernier. On va parler du Stade Français. On parlera aussi de la coupe du monde de rugby avec un quiz qui vous est tout spécialement préparé. tout comme le quiz demi d'ouverture puisqu'on va démarrer avec toi Pierre. Tu as fait tes premières minutes officielles en top 14 samedi dernier. C'était au Stade Pierre-Fabre, du coup contre Agen. Comment ça s'est passé ? Il y avait la famille, les amis, tout le monde était invité pour cet événement. Oui, il y a mes parents qui sont descendus de Dijon, qui sont venus me voir. Et oui, après il y a quelques espoirs qui ne jouaient pas justement au Stade Français, qui sont venus aussi. Donc c'était vraiment sympa et un grand moment, je pense. On va y revenir. Lucas, du coup toi tu as joué avec les espoirs au Stade Français. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Ça s'est moins bien passé que les grands. Match un peu compliqué, bon début de match. On n'a pas su tenir le rythme à la seconde mi-temps où on s'est un peu effondré. Donc des choses à revoir pour préparer la réception d'Auriac ce week-end. Exactement. Et c'est à domicile aussi. Donc gros week-end pour les supporters du Castro-Olympique. Alors on va revenir sur le match, la victoire face à l'équipe d'Agin le week-end dernier. Encore une fois, il y a eu du suspense dans cette rencontre. Messieurs, on va revenir sur cette pénalité à quelques minutes. C'est juste avant que tu rentres, Pierre. Juste avant que tu rentres, pénalité pour le SU-Agin. On se remet dans le contexte avec Alain Gaillard et Bresvidal au commentaire. Vous allez voir qu'à 100%, il y a quand même du beau monde pour commenter. Elle n'est pas faite parce que c'est au 25 mètres et sur la ligne des 5 mètres complètement. Elle est très difficile. Il vient de rentrer. Il vient de rentrer la garde. Non, non, pas du tout. Il a beauté mais il n'a pas buté encore. Qu'est-ce que tu fais là, Pierre ? Tu regardes ou tu es concentré avant de rentrer ? Je regarde quand même. J'étais concentré mais je regarde. J'espère qu'elle ne passe pas. Elle n'est pas passée, donc tant mieux. Il le voit avant tout le monde, Alain Gaillard. Et du coup, on en reste là. Trois petits points qui font que Castres s'imposent. Ça a été difficile. Du coup, avec les joueurs du Castres Olympiques qui étaient sur le banc des remplaçants. Comment tu as vécu ce match ? Il y a quand même une bonne entame d'entrée. Et puis, c'est une fois, on n'est pas à coutume, à la 20ème minute de jeu que ça se dégrade un peu. Oui, on commence fort avec un début de première mi-temps. Et après, comme un peu depuis le début de saison, on se complique la tâche. Donc, on les laisse un peu venir dans le match alors qu'on avait bien commencé. Donc, c'est dommage. Depuis le début de saison, on n'arrive pas à avoir de match facile, entre guillemets. Donc, ils ont toujours été là, même devant au bout d'un moment. Bon, après, la victoire, elle est là. Donc, c'est le principal. Il fallait qu'on se rachète sur ce match. Quels ont été les mots que tu as entendus pendant la préparation, avant de rentrer, qui t'ont permis de rentrer à 100%. Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu te souviens qui t'ont marqué plus que d'autres ? Déjà, c'était un match qu'on devait gagner. Et puis, Mauricio, il l'a bien dit. Donc, c'était un match où il fallait mettre 40 points. Bon, on en a mis 30, mais c'était surtout sur la défense aussi qu'il fallait se rassurer. Ça a été compliqué, mais bon, la victoire, elle est là. Oui, on verra qu'au niveau du classement, c'est pas si mal pour le Castro Olympique. On voit que c'est très difficile pour pas mal d'équipes, et notamment pour les clubs de la capitale. Le Stade français, ça sera d'ailleurs le prochain match, toujours à domicile, pour le Castro Olympique. Vous pouvez envoyer Castres au 717-18 par SMS pour gagner deux invitations VIP pour le match de samedi. On va en parler avec toi, Lucas, des Parisiens, puisque tu as joué avec les espoirs contre le Stade français. Alors, l'équipe 1 du Stade français a très très mal, contrairement aux espoirs qui vous ont battu le week-end dernier. Oui, ils ont une bonne équipe, qui s'appuie sur de fortes individualités, et avec une bonne défense collective, comme l'équipe première, ils appliquent le même schéma de jeu, donc on a eu quelques difficultés. Même si en début de match, où quand on a mis de la vitesse et qu'on les a déplacés, vu qu'ils étaient plus solides et plus lents que nous, on a réussi à trouver des espaces. Mais après, quand on tombe dans leur travers, dans leur jeu, à vouloir les défier devant, et vouloir jouer à une passe, ça marche pas. Donc, on va trouver des solutions, avec une bonne semaine d'entraînement, pour repartir, que ce soit en espoir et en équipe première, sur de nouvelles bases. Tu joues centre avec les espoirs du Castro-Olympique. Il y a eu trois matchs pour démarrer la saison, c'est deux défaites, je crois, et une victoire. Du coup, pour équilibrer ce week-end, il faut gagner contre Aurillac. Obligatoirement, oui. En plus, on a à cœur de réussir à domicile, Auréille. L'année dernière, on a vu que ça nous avait bien fait fonctionner, donc il faut qu'on continue. Il y a une autre ambiance, c'est vraiment sympa quand même de gagner à la maison. Et puis, c'est quand même important pour le maintien. On aimerait bien se maintenir. C'est l'objectif principal de la saison en espoir élite. Et du coup, Pierre, qui d'habitude joue avec les espoirs, il y a la Coupe du Monde, du coup, Rodapileta qui n'est pas là. Et puis, il y a quelques blessures qui font que tu étais sur la feuille de match. Pourvu que ça dure, on a envie de te demander comment tu te sens, comment tu abordes les prochains matchs, les prochains jours, les prochaines semaines. Oui, après, c'est toujours un plaisir d'intégrer le groupe professionnel. Après, le souhaiter le malheur des autres, non, pas forcément, parce que là, je suis rentré sur maladie de Yann. Oui, Fortunel, l'ancien Montalbanais. Oui, c'était Yann qui était dans le groupe, je l'ai remplacé. Après, Fortunel, oui, qui a eu le genou. Bon, là, il revient en forme. Donc, puis, Benjamin Rodapileta qui est à la Coupe du Monde, donc tant mieux pour lui et tant mieux pour moi. Je souhaite qu'il revienne plus tôt que l'équipe de France. Benjamin Rodapileta, évidemment, sans méchanceté aucune. Ça voudra dire que l'équipe de France continue et pas l'Argentine. Ou bien les Anglais, si les Anglais pouvaient passer à la trappe, je pense que tout le monde serait d'accord. Le stade français, donc, pour le castrolympique, peut-être dans le groupe, peut-être pas. À l'heure à laquelle on parle, on ne le sait toujours pas. Mais le stade français qui est au plus mal, dernier du championnat. Est-ce que c'est, à votre avis, une pression supplémentaire pour le castrolympique ? Est-ce que le CO a fait le plus dur en enchaînant contre Agen ? Comment préparer ce match, Lucas ? Comment les aborder, toi qui les as joués, avec les espoirs le week-end dernier ? Là, on a commencé sur un très bon début de semaine d'entraînement. Il ne faut rien lâcher. Le plus dur, c'était de gagner Agen. Mais il faut quand même confirmer, il n'y a rien qui est fait. Surtout à la maison, devant les supporters, il faut absolument gagner. Et confirmer ce qui a été fait auparavant. Avec une bonne semaine d'entraînement, je pense que tout est possible. Et des bonnes séances vidéo, bonnes séances sur terrain. Oui, parce que vous faites partie de vous entraîner avec l'équipe 1 la semaine. Donc ça aussi, ce sont des petits repères qui font que c'est plus facile pour rentrer. Comme tu l'as fait, Pierre, il y a quelques jours, contre Agen, j'ai le téléphone qui sonne. Ce n'est pas à moi qu'il faut envoyer des SMS, mais il faut envoyer à Castro71718 pour gagner les places. VIP pour le match de samedi, ce sera 18h au stade Pierre-Fabre, Castre-Stade français. Moi, j'ai un souvenir. Alors, je suis là, j'espère que je vais porter la poisse. Mais l'an dernier, le premier match que je fais à Castre-Stade-Pierre-Fabre, c'est Castre-Stade français. C'est quasiment à la même période, début octobre. Et le stade français qui s'était imposé et qui avait un petit peu coupé l'élan du Castre-Olympique. Castre qui reste sur trois défaites consécutives contre le stade français. Je ne sais pas si on a commencé à en parler, l'entraînement. Par rapport à l'année dernière, ça a été soldé quand même. Il n'y a rien qui a été dit. Par contre, ce qui est important, c'est surtout d'enchaîner à la maison et de retrouver cette envie de gagner, cette envie de battre tout le monde. Car on est capable de battre tout le monde. Donc, c'est surtout une pression de jouer à domicile, de confirmer plus que jouer le stade français. Je pense que les joueurs prennent le stade français comme une autre équipe et rien à voir avec les années passées ou autre. Pierre, il va falloir à un moment donné qu'ils se réveillent. Les Parisiens, on espère que ce sera une semaine plus tard. Parce que là, ils sont au plus mal en interne. On sait que c'est un petit peu la pagaille. Ce sont là aussi des leviers qui vont pouvoir peut-être appuyer. Comment, à ton avis, préparer ce match ? Je pense qu'il faut le préparer comme tous les autres. Là, on avait à cœur de gagner contre Agin. Et maintenant, il faut juste confirmer cette semaine. On sait que la saison dernière, le stade français, ils étaient mal en début de saison. Et justement, ils s'étaient réveillés contre le Castro-Olympique. Donc, il faudrait les laisser derrière et au bas de tableau. Et puis nous, il faut qu'on se réveille et qu'on fasse un doublé à domicile. On l'espère, 5 essais en moyenne encaissés par le stade français par match. C'est assez incroyable. Donc, il y a peut-être des leviers sur lesquels appuyer pour battre le stade français et enchaîner. Pour cette rencontre, sachez que l'ECO, les Olympiens et leurs compagnes vont se mobiliser. Car Octobre Rose, ça démarre. Donc, le Castro-Olympique au soutien de la lutte contre le cancer du sein. Il y a une partie des recettes billetteries qui sera reversée à la lutte contre le cancer. Toutes les femmes bénéficient d'un tarif préférentiel en tribune sur cette rencontre. Et puis, un stand d'info sera présent également ce samedi au stade. Nous allons jouer à un jeu. Vous ne pourrez pas vous cacher. Ce jeu a de nouvelles règles. Oui, les règles pour ce jeu. On va jouer au jeu des demi. Parce qu'en préparant cette émission, on va grander, taper sur les doigts du webmaster du Castro-Olympique. Je me suis dit, Lucas, demi d'ouverture au Castro-Olympique. C'est bien marqué sur le site, non, tu es centre. Du coup, moi, je vous ai proposé un petit quiz spécial demi d'ouverture. Puisque Pierre est rentré à l'ouverture le week-end dernier contre Agin. Donc, tu vas pouvoir aider Pierre. Tu vas pouvoir lui souffler les bonnes réponses. Attention, on y va. C'est parti. Alors, qui était demi d'ouverture au Castro-Olympique lors de la finale du bouclier de Brénus en 93 contre Grenoble ? Wow. Wow. Moi, je dirais une bêtise, mais tu dirais qui, toi ? Si je vous dis Francis ? Moi, je dirais Francis. Ouais. C'est ce que j'aurais dit aussi. Allez, bonne réponse. Deuxième question. Quelle demi d'ouverture a joué pour Toulouse et Castro ? C'était dans les années 2000. C'est pas Hugo Molland ? Non, oui, mais il a joué. Il a fait exactement le Toulouse-Castre, mais il n'était pas demi d'ouverture. Il a joué à Toulon également. Le petit Mozart du rugby français. Yann, son prénom. Yann Delegue. Non, non, on ne l'aurait pas trouvé. Combien de drops Marc te laisse au final du top 14 en 2013 contre Toulon ? Elle est là pour les 2000 ouvertures. Ouais, bien joué. Combien de points Johnny Wilkinson a-t-il inscrit dans sa carrière internationale ? Allez, on va dire à 50 près. À 50 près ? Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Tu ne nous donnes pas une fourchette ? Moi, je dirais... Entre 500 et 2000. C'est énorme. Ce n'est pas une fourchette, c'est une louche. Je dirais beaucoup quand même. Je dirais 1700, moi je dirais parfaitement. Ouais, un truc comme ça. C'est quand même pas tant, mais 1246. C'est énorme. C'est le record. C'est énorme. Question piège, comment ça s'appelle le demi-ouverture du Japon ? Si vous suivez la Coupe du Monde. Ouais, ça doit être un Yomono... C'est... Ouais, genre... Je ne pourrais pas dire Yishimono. Ouais, mais c'est un peu plus court. C'est Yu Tamura. Voilà, demi-ouverture japonais qui a fait mal. à l'Irlande, le week-end dernier. Supporters, évidemment, de l'équipe de France. Vous les voyez arriver loin. Quoi, quart de finale ? Après, c'est une Coupe du Monde. Tout peut se passer comme en 2011. C'est vrai. Donc, oui, je pense quart de finale. Moi, je les vois quart, sûr. Après, c'est des matchs éliminators. Tout peut se passer. C'est un match. Le plus dur pour moi, c'était l'Argentine. Le premier match. Le taf a été fait. Après, à eux de confirmer. Les Etats-Unis, les Tonga. Et bon, après, les Anglais, ce sera... C'est pareil. C'est comme un match éliminatoire, quoi. Votre ou vos modèles en tant que centre pour toi, Lucas ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué ? Oui, quand j'étais plus jeune, je prenais beaucoup d'exemples sur la paire de centres néo-zélandaise. C'était Sonny Bill en 12. Et c'était... J'ai perdu son nom. L'ancien Palois. Oui, Conrad Smith. Et toi, en 2000 ouvertures ? Moi, c'est Johnny. Johnny Wilkinson. Alors, tu ne savais pas le nombre de points inscrits par John. Ah, ça. Je ne l'avais pas compté. Est-ce que tu as la mimique pour taper les transformations de Johnny Wilkinson ? Non, pas comme lui. Pas comme lui. Quand j'étais jeune, oui. D'accord. Quand j'étais jeune, je le copiais. On te l'a fait modifier après ? Bon, après, j'ai essayé de trouver un truc à moi. Allez, on y va pour le deuxième et dernier quiz. On parlait Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes incollables sur la Coupe du Monde ? Alors là, tout le monde joue, évidemment. On va compter les points. Il faudra qu'il y ait un vainqueur. Alors, où a eu lieu la toute première finale de la Coupe du Monde de rugby ? C'était en 1987. Je dirais à l'Eden Park, non ? Ce n'était pas à Nouvelle-Zélande ? Si. C'est si, Nouvelle-Zélande. Un point, ça marche. Quelle était l'affiche de la finale de la Coupe du Monde en 2007, Afrique du Sud-Argentine ? C'est moi qui donne la réponse, en plus. Ce n'est pas Afrique du Sud-Angleterre en 2007 ? Afrique du Sud-Argentine, en plus, je vous donne la réponse. C'était où ce match en 2007 ? Il se déroulait où, vous vous en souvenez ? En France, en 2007. Exactement. Deux points pour Lucas. C'était l'Angleterre, hein ? Je crois que c'était l'Angleterre. Non, 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 c'est Afrique du Sud-Argentine. Ah oui, Argentine, on les joue en match pour la troisième place. Oui, et puis nous, on perd deux fois contre l'Argentine. Exactement, je me mets moins un. Combien d'équipes participent à la Coupe du Monde de rugby ? Combien de nations ? Même ça, le... 20. Ouais, ouais, ouais. Il est pour l'instant intraitable. Il y a 3-0, il faut se refaire, là, Pierre. Il restait quelques questions. Dans quelle sélection joue Taylor Paris ? Canada. Oui. Allez, il a été un petit peu plus rapide, Pierre. Quels sont les joueurs qui ont inscrit le plus d'essais en Coupe du Monde ? Habana et Jonalomo. Ouais, il en a dit deux, Pierre. Donc il va... Ouais, 3-2, attention, question pour égaliser ou pour remporter la victoire, Lucas. Écoutez, c'est une question, il va falloir... Vous avez le casque sur les oreilles. Ouais, c'est bon. C'est parti. Quel est le nom de ce présentateur ? Ça n'est... Enfin, 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 trouver le... Sous l'émotion, je vais refaire mes mots, Gilles. Enfin trouver le... Mais ce fut vraiment très, très, très compliqué pour ce bleu. Pour lui aussi. De qui s'agit-il ? Ah d'accord, vous êtes le genre de personne à baisser TF1 quand il y a les matchs. C'est Christian Jean-Pierre. C'est Christian Jean-Pierre. Et Christian Jean-Pierre, il est tout fou. Il croit que c'est le pays de Galles qui s'impose. Ah ouais ? Dis-le. Ah ouais, non, non, mais on est toujours à 17-16 de plaisir pour l'Afrique du Sud. Le drop n'a pas été mis. Ah ouais, bien sûr. Vous avez raison de le signaler. Il n'y a pas de souci, on est à un point et un point. Tout peut se passer. C'est-à-dire, voilà. Mais vous comprenez pourquoi on joue avec un jeu à une passe côté sud-africain. On ne prend pas de risque. Voilà. Ouais, dans le pas additionnel, c'est fini. Ah ouais, pauvre Christian Jean-Pierre, il n'y était pas. Donc voilà, pensez-y si vous regardez le match sur TF1. Regardez bien le score parce que parfois, ça ne va pas forcément avec les commentaires de Christian Jean-Pierre. Allez, quelques minutes encore pour envoyer par SMS le mot à Castre au 7-17-18 car vous allez peut-être gagner deux places VIP pour le match de samedi. Castre, stade français, c'est donc au stade Pierre Fabre avec peut-être Pierre pour une feuille de match. On croise les doigts. On espère, après on verra. Sinon, de toute façon, ça sera toujours au stade du Ray cette fois-ci. Toujours à Castre. À 15h, juste avant. 15h, histoire d'avoir un vrai week-end rugby. En plus des matchs de la Coupe du Banque, vous allez au stade du Ray avant le match de 18h. C'est contre Aurillac samedi ? Ouais, ouais, ouais. Allez, un petit pronostic. Et pour le match Castre-Aurillac et pour Castre-Sat français ? Deux victoires. Deux victoires. Avec du bonus ? Deux victoires. Allez, on va jouer la fine bouche. On espère au moins, effectivement, les points de la victoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Lucas, merci à Pierre. On va l'enregistrer bien comme il faut. Et puis, on va la ressortir d'ici quelques années quand vous survolerez le top 14 avec le Castre-Olympique et l'équipe de France. Ça marche ? Ça marche. Bonne soirée avec nous. 100% de tube, c'est la suite. 100% de tube, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501